Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un sujet important. Un sujet à débat, aux querelles multiples. Un sujet qui suscite entre ses opposants des moqueries, des interrogations et parfois même du dégoût. Un sujet à l'origine de réelles guerres sur les forums et autres espaces de commentaires. Et il est temps de les confronter. A ma gauche, la star du moment. Le slim. A ma droite, son challenger. Le large. Mais parce que YouTube censure la violence, on va juste parler des avantages et des inconvénients de chacun. Pour commencer, un petit point à préciser. On est tous le slim ou le large d'un autre. Je connais des personnes amatrices de jean legging pour qui un jean semi-slim est large. Et inversement, je connais des personnes de corpulence moyenne, amatrices de vêtements en quadruplexel, pour qui le XL simple fait slim. Par slim, je ferai donc référence à la coupe d'un vêtement ajusté qui suit les lignes du corps, qui le dessine. Et par large, je ferai référence à la coupe d'un vêtement non ajusté, qui ne suit pas les lignes du corps, qui ne le dessine pas. Inverse du slim, quoi. Allez, assez bavassé. Le slim est une coupe à la mode, plutôt populaire à notre époque. Toutes les boutiques en vendent. Baladez-vous dans la rue avec des vêtements slim et vous vous fonderez dans la masse des coupes. L'avantage est que c'est une coupe socialement facile à porter, car elle ne choque personne. L'œil y est habitué. Le deuxième avantage, c'est que le slim met bien en valeur le corps, en le dessinant. Les modèles et autres mannequins qui mettent en avant leur corps mettent du slim, non du large. Bon, après, il y a quand même un petit problème. Seules les morphologies fines ou un peu athlétiques sont mises en valeur par cette coupe. Une coupe slim n'est pas très confortable. La coupe slim suit le corps. Le problème, c'est qu'on bouge. On n'est pas tout le temps dans la même position. Un pantalon très proche du corps et parfaitement confortable en station debout ne le sera sûrement pas autant une fois assis. Ou si vous vous mettez à courir. Aussi, comme c'est proche du corps, des plis se forment facilement. On n'a pas un très beau tombé du vêtement. Parce qu'il est proche du corps. Encore une fois, le vêtement est sujet au frottement et tiraillement en tous sens. Son usure est donc plus rapide. Alors, quelques remarques qui ne sont ni des avantages, ni des inconvénients. Comme je vous l'ai dit, le slim dessine le corps. Donc idéal si vous voulez souligner votre corps. Comme il souligne votre corps, il faut savoir qu'il renvoie une image de jeûne. Une image de dynamisme. Comme il est proche du corps, le slim porte aussi naturellement plus chaud. L'air circule plus difficilement entre le vêtement et la peau. Oh, ça rime. Passons maintenant au large. Le large convient à toutes les morphologies. Comme il ne suit pas les lignes du corps, il ne met personne très en valeur, mais ne fait du tort à personne non plus. Par sa largeur, il est très confortable. Il permet de se mouvoir facilement sans encombre. Aussi, comme il y a peu de contact avec la peau, on peut avoir des tombées bien fluides et bien jolies. Avec des coupes larges, on peut facilement superposer les vêtements sans être gêné. Parfait pour faire de gros layering bien stylés. Par contre, la coupe large n'a pas la grosse côte. Elle peut être compliquée à porter ou incomprise par l'entourage, surtout quand on est jeune, comme c'est mon cas. En vrai, on s'en fiche, mais il faut quand même le savoir pour ne pas être surpris. Attention, la coupe large pardonne peu au niveau de la silhouette si les longueurs ne sont pas maîtrisées. Dans le meilleur des cas, on aura l'impression d'un vêtement trop grand, et dans le pire des cas, d'un sac à patate. Bon, quelques remarques neutres également. A l'inverse du slim, les vêtements amples masquent le corps. Idéal donc, si vous voulez, masquer votre corps. La coupe large renvoie aussi une image plus décontractée, plus molle, à opposer au dynamisme du slim. C'est assez personnel, mais je trouve aussi que le large renvoie un côté un peu plus mature de la personne. On ne va pas vraiment dire pourquoi, parce qu'il y en a qui ont des idées. Et pour ce qui est de la température, comme les vêtements sont plus amples, l'air passe plus facilement. On a donc moins chaud, qu'avec du slim, parce que s'il fait 40 degrés... Allez, je vous mets maintenant deux tenues. Donc, une première tenue slim, une chemise en denime proche du corps pour commencer, un pantalon en laine gris slim, un peu trop à mon goût d'ailleurs, par-dessus un cardigan pas top car composé en grande partie de synthétique, mais comme on parle juste de coupe ajustée et qu'il l'est, bah je le porte. Sinon, au pied, des riches lieux, qui ne font pas trop formelle car d'une couleur cognac avec de nombreuses perforations. Voilà, une panoplie pas mal dans le style casual chic très ajusté. Une autre tenue, cette fois-ci large. Du coup, un t-shirt blanc size up, trop grand, une surchemise ample, un jean bleu avec une coupe large et droite pour un beau tombé, et parce que je trouve qu'il y a de tout petits airs de cow-boy avec cette tenue, je choisis des bottines pour la jouer Total Look Far West. Donc plus que le chapeau, le bandana et les revolvers. Alors, qui remporte la meilleure coupe pour vous ? Et pourquoi ? Sachez tout de même que certains styles se prêtent mieux à certaines coupes. Par exemple, les styles streetwear et workwear se prêtent bien aux coupes larges et loose, tandis que le slim correspond bien aux styles casual chic ou rock, ou un style avec un peu plus de structure. Pour finir, je vous laisse avec deux inspirations. Tout d'abord, l'Instagram Brassification, un mec cool qui interprète bien les coupes larges avec des jeux de volume et de silhouettes, de belles matières et du beau layering dans un style qu'il appelle street heritage. Il y a aussi un super blog qui regorge de super conseils, je vous recommande vivement d'aller voir. Pour du plus slim, allez voir l'Instagram d'Alex Ramius, un féru d'élégance classique qui n'hésite pas à insérer des pièces casual un peu partout pour un rendu de très bon goût. Il a aussi démarré son blog où il y partage ses réflexions sartoriales, jetez-y un coup d'œil, c'est prometteur. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle a pu vous aider. N'hésitez pas à la liker si vous en avez envie, à la commenter si vous en avez envie, et à vous abonner si vous en avez envie. En tout cas, ça me soutient. Allez, à plus ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...